Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se trouve pour un nouvel unboxing dans une vidéo dans laquelle je vais ouvrir cette tablette qui m'a été envoyée gentiment par la marque Blackview. Alors elle m'a envoyé cette tablette gratuitement et je vais tout simplement donner mon avis sur ce produit. Alors c'est une tablette entrée de gamme qui coûte environ 100€ donc c'est vraiment pas cher. Je ne sais pas à quoi m'attendre, on va voir si ça vaut le coup ou non. En tout cas vous le savez bien que ce genre de produit c'est pas très commun sur ma chaîne. Je suis plutôt dans les périphériques de PC mais là pour le coup pourquoi pas changer un petit peu. Et j'espère que ça vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, ça me ferait plaisir et ça motive. Donc écoutez on se trouve sur mon siège pour unboxer ce produit et puis c'est parti. Et bien oui donc c'est parti pour ouvrir cette tablette les gars. Je me suis déjà spoil en ouvrant comme ceci mais après j'ai pas plus touché que ça. Donc la tablette juste ici, elle a un bon petit poids, elle est assez grande, je ne sais pas combien elle a de pouces. De toute manière toutes les caractéristiques seront énoncées durant la cinématique vu que je fais ça comme tout le temps d'habitude. Je vais essayer de la casser mais on va regarder un petit peu comment c'est. Donc il y a plusieurs protections à savoir une protection autour et une protection écran juste ici qu'on va enlever. Et ça les gars si c'est pas satisfaisant de faire ça, et bien écoute on est vraiment pas mal. On a pas mal de caractéristiques sur ce filtre, je vais tout simplement les énoncer durant la cinématique les gars. Mais en tout cas voilà, petite tablette couleur bleue comme ça. Ah je trouve ça un petit peu dérangeant qu'il y a le code barre juste ici. Mais bon je pense qu'on peut l'enlever, c'est pas si dérangeant que ça. Le nom de la marque juste ici au milieu, et on a quelque chose d'assez grand. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a reçu dans ce petit paquet ? On a reçu tout simplement la notice, on n'y échappe pas à chaque fois, une notice et des fils pour brancher la tablette. Avec la prise secteur juste ici, et le câble USB type C juste ici. Donc voilà. Simple et efficace en même temps les gars, n'oubliez pas que c'est de l'entrée de gamme, ça veut dire qu'on est sur une tablette à 100€ environ. Et on a ça tout simplement pour ouvrir la tablette pour pouvoir mettre une carte SIM. Et c'est tout ce qu'on a, je vais regarder, mais oui ça doit être tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a les gars, simple, rapide et efficace. Écoutez, je ne connais pas encore bien la marque Blackview, c'est pour ça que je l'analyse en même temps en vidéo. Mais c'est une marque un petit peu qu'on retrouve sur beaucoup de sites chinois, parce qu'on est vraiment sur des produits qui ne sont pas chers. Et écoutez maintenant je vais essayer de l'allumer, on va voir ce que ça donne. Ok, donc ça vibre. Ok, donc Powerhead by Android, c'est pas étonnant les gars, en même temps ils ne vont pas mettre un iOS. Alors j'ai peur sur deux choses, j'ai peur sur la qualité photo et sur la fluidité. En toute honnêteté, je me dis que pour 100€, comment on va faire pour avoir quelque chose de fluide ? Mais j'ai quand même l'impression que d'année en année, les prix des produits un petit peu comme ceci, soit des tablettes ou soit des écrans, baissent de plus en plus. Je me rappelle qu'à une époque, je me disais mais ça doit coûter trop cher une télé. Je regardais les prix, c'était assez cher. Et maintenant de plus en plus, on arrive à trouver des moyens pour en produire de façon pas très chère. Bah écoutez, pour l'instant je suis en train de choisir ma langue, mais je ne suis pas si déçu que ça au niveau de la fluidité pour le moment. Après bien évidemment, je n'ai pas encore tout touché exactement. On va mettre en français et puis c'est parti, mais bon pour l'instant ça a l'air fluide. Ok, donc je suis en train de configurer les mots de passe et on va voir un petit peu ce que ça donne et ce qu'on a en qualité photo. J'ai peur pour la qualité photo les amis parce que 100€ comme je vous ai dit, je répète encore, mais c'est vraiment pas cher. D'accord, donc là on a la tablette et je pense que là ça va être le menu, ok voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. On a l'interface avec des choses déjà mises dessus et pour l'instant ça vient de se lancer, mais pour moi ça reste quand même fluide, c'est très fluide. Sur ce point là j'ai vraiment un peu peur, j'ai envie de me taper un délire les gars, mais c'est honteux, il faut que je vous le dise. J'ai envie d'utiliser ça comme GPS dans ma voiture, comme ça là. Comme ça avec Waze ou Google Maps et vraiment, mais avoir quelque chose de grand alors que j'ai un Renault Capture. Il y a déjà un écran intégré, mais je le trouve pas fou. Ah là là les gars, je vous jure, il n'y a que moi qui peut se permettre de faire ça, mais pour l'instant on a vraiment un beau produit. Moi ce que j'ai envie de vous détailler un petit peu, c'est toutes les caractéristiques parce que je sais que vous, vous êtes sans doute un petit peu plus calé que moi sur ce sujet. Et je sais que ça peut vous intéresser, ça peut intéresser certains, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 100€. Donc écoutez, on se trouve pour une petite cinématique, mais pour l'instant ça commence, ça va être vraiment pas mal. Je suis assez satisfait, j'ai eu très peur en commençant la vidéo. Et voilà, c'est parti pour la cinématique. Donc maintenant on va passer à la cinématique de ce produit. Alors ce que j'ai compris c'est que c'est un produit très transportable et très pratique d'utilisation au vu de sa taille. Il y aura une fiche technique parce que évidemment je n'ai pas le vocabulaire approprié et tous les termes qui vont avec. Mais on peut retenir déjà une grande batterie, une largeur de 9,45 mm, autant vous dire que c'est très transportable. Une caméra arrière de 5 mégapixels et pas mal d'applications comme par exemple les notes pour pouvoir utiliser ça au quotidien. On peut également intégrer une carte SIM évidemment. Ce produit est idéal pour les étudiants, les jeunes actifs ou bien évidemment les personnes âgées pour rester en contact. Pour le coup j'ai reçu le coloris bleu. Il y en existe d'autres mais moi je le trouve très beau comme ça. Et bien re les gars, on va tout simplement tester la tablette un petit peu. Parce que je suis juste allé sur le menu quand je l'avais utilisé au moment de l'adboxing. Mais là du coup on va vraiment l'utiliser, on va voir un petit peu les applications qui sont dessus. Alors en vrai j'ai déjà fait cette séquence mais je sais pas pourquoi j'avais pas lu ma caméra, quel con. Donc écoutez, on a du coup les applications Google, donc à savoir Google Maps, Gmail, YouTube, Drive ainsi que d'autres applications. Tout simplement parce que c'est propulsé par Android. Voilà c'est la base, c'est la base de toute tablette propulsée par Android. Et on a aussi du coup les jeux qu'on va tester un petit peu pour voir un petit peu la qualité de la tablette. Même si je vous avouerai, j'ai un petit peu peur au niveau de cet aspect là. Parce qu'évidemment avec 100€ on va voir déjà ce qu'on a en photo. Alors j'ai vu qu'en photo on avait une qualité du coup qui était assez proportionnelle au prix. Mais pas non plus désastreuse. Alors voilà, j'ai l'impression que c'est mon daron qui m'envoie une photo tout simplement avec un portable du même prix. Mais tout simplement tout ça pour dire que la caméra avant est mieux que la caméra frontale. Et peut-être que pour vous c'est logique mais voilà, je tiens à le souligner. Donc voilà, on a une caméra. C'est vraiment juste, voilà, on a une caméra avant. C'est parti, vous allez voir que je suis un pilote. Oh les dangers publics. On n'est pas non plus sur du 30fps. Enfin je ne sais même pas. Je ne sais même pas combien il y a d'fps mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas non plus saccadé à mort. Après ce n'est pas Mario Kart sur la Switch quoi mais voilà. D'accord, c'est quoi cette Mini Cooper là ? Bon jusqu'à maintenant on a quand même quelque chose de... Bah voilà, ça va, ce n'est pas non plus désastreux. Merde, je freine au lieu d'avancer. Ok, bah écoutez, je ne pense pas que vous allez acheter une tablette pour un jeu dans tous les cas. Oh mais, ah ouais, il n'y a même pas de constat et tout, c'est vraiment... Bon écoutez, je pense que le test est concluant. On a quelque chose d'assez bien foutu. Voilà, ça marche, c'est principal, ça marche les gars. Pour moi c'est concluant, ce test est concluant. Et on va faire une conclusion justement pour parler de tout ça. Est-ce que ça vaut vraiment son prix ? Et est-ce qu'on y gagne en achetant une tablette aussi peu chère ? Donc c'est parti pour la conclusion. Et bien vrai, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit les gars qui coûte environ 100€ ? Sur des sites on l'a à 90€, sur d'autres 110, 120. Mais voilà, environ 100€ complet je veux dire. Qu'est-ce que j'en pense ? Alors 100€ c'est vraiment pas grand chose. Et je trouve que du coup, ça me choque un petit peu d'avoir un objet aussi peu cher. Et avec toutes les fonctionnalités qu'on attend d'une tablette. A savoir faire des photos, télécharger des applications, avoir des applications prédéfinies. Voilà, tout ce qu'on attend d'une tablette classique. Et pour moi ce test est concluant. Donc vous pouvez aller voir les liens dans la description. A savoir qu'ils m'ont envoyé ce produit gratuitement. Et je voulais juste découvrir avec vous un produit qui n'était pas très cher. Et qui sortait un petit peu de l'ordinaire de ce que j'avais l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube. Ils ont également des laptops et d'autres tablettes, beaucoup d'autres tablettes. Et celle que j'ai reçu là, je crois que c'est la tablette la plus bas de gamme de chez eux. Donc écoutez, je suis un petit peu impressionné de cette qualité pour un prix aussi peu cher. Et je les remercie évidemment de m'avoir envoyé ce produit. Bref, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le ton s'abonner juste en dessous de la vidéo. En tout cas nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501